Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je retourne dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer mon challenge de l'automne avec des menus spéciales automnales et des menus spéciales Halloween. Il y a en tout 6 menus. Le challenge commencera le premier jour de l'automne et se terminera le dernier jour de l'automne. Si je ne me trompe pas, l'automne commence le 22 septembre, mais je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce que j'ai un oute avec le 21 ? Oui, ça commence le 22 septembre. Et ça prendra fin, je vais vous dire ça, le 20 décembre. Voilà pour les dates. Comme d'habitude, ça démarre à minuit, ça se terminera à 23h59. sont compris pour chaque catégorie. Les BD, les comics, les mangas, les romans graphiques, les audiobooks, les e-books, les livres papiers, les albums jeunesse, les pièces de théâtre, enfin, tous les types d'ouvrages sont comptés. Alors si vous ne voulez pas vous prendre la tête que vous voulez lire un album jeunesse pour vous ou un album à vos enfants, et bien vous pouvez s'y rendre dedans, faites-le rentrer dans une catégorie, il n'y a absolument aucun souci. Le but, c'est de s'amuser, de éventuellement se concocter une pile à lire ou de choisir au feeling, mais surtout de ne pas se prendre la tête. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que les menus vous plairont. J'ai posé dessus depuis un petit moment. Et voilà, j'ai demandé conseil à 2-3 personnes pour savoir ce qu'elles ont pensé. Je suis plutôt satisfaite du résultat, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc on a tout d'abord comme premier menu un automne cocooning. Donc première catégorie, arbre et feuilles mortes. Lire un livre qui se passe en partie dans l'histoire en automne, ou avec des éléments qui font penser à l'automne sur la couverture. Ça peut être, je ne sais pas, de la soupe, ça peut être un feu de cheminée, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être le décor de la nature en automne, ça peut être des champignons sur la couverture, enfin tout un tas de choses, tout élément qui peut vous faire penser à l'automne. Même un hérisson si vous voulez, il n'y a aucun souci. Catégorie 2, la nature tout en couleurs. Donc lire un livre aux couleurs de l'automne, qu'ils soient jaunes, oranges, rouges, marrons, ou un mélange de ces couleurs. Si l'une de ces couleurs prédomine sur la couverture, c'est bon. Catégorie 3, soupe, champignons et potirons. Lire un livre avec de la nourriture sur la couverture. Alors je ne vous demande pas que la couverture soit intégralement remplie de nourriture. Ça peut être un élément de nourriture sur la couverture, ça passe aussi. C'est-à-dire que si vous avez un livre où il y a un tout petit champignon en bas de la page, et bien ça passe, tout simplement. Et catégorie 4, un moment cocooning. Lire un livre avec une boisson chaude, une bougie, une couverture, un plaid, des gourmandises ou des guirlandes qui apparaissent sur la couverture. Alors je tiens juste à préciser que j'ai fait des menus et des catégories qui me plaisaient, mais je ne suis même pas sûre moi-même de pouvoir valider chaque catégorie de chaque menu. On se voit bien d'accord. Je ne l'ai pas fait en fonction de ma pile à lire, je l'ai fait en fonction de ce qui me donnait envie de faire. Après, si je peux remplir tout, ce sera parfait. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser tout simplement. Ensuite, nous avons le menu chaleur, douceur et réconfort. Catégorie 1, faisons grimper la température. Je tiens à préciser que c'est une idée de la chérie, celle-là. Donc c'est lire un livre qui vous réchauffe le cœur ou le corps. Pour ceux qui aiment les romances un peu chaudes, ça peut rentrer dans la catégorie. Catégorie 2, un bon feu de bois. Lire un livre avec une cheminée, un chalet ou un feu de bois sur la couverture. Ou alors tout simplement, lisez près d'une source de chaleur. Un radiateur, une cheminée, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire une photo et la partager sur les réseaux. Si vous ne le souhaitez pas, on vous croira sur parole, ne vous en faites pas. 3, une bonne dose de réconfort. Lire ou relire un livre réconfortant, doux doux ou coucouning à souhait. Donc là c'est pareil, si vous préférez replonger dans quelque chose que vous aimez beaucoup, allez-y. Et sinon, optez pour une lecture qui vous fera du bien. 4, la douceur d'une rencontre. Lire un livre où on insiste à une belle rencontre entre deux personnages ou plus. Alors on ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, ça peut être une rencontre amicale, pardon. Une rencontre entre générations de différentes cultures, peu importe, une jolie rencontre. Peu importe le contexte. Et peu importe quel type de rencontre. Un menu un peu moins sympa, mais quand j'avais demandé des idées de mots qui faisaient penser à l'automne à mes collègues, j'ai eu des choses un petit peu déprimantes, donc j'ai décidé de faire un menu dans ce challenge en rapport avec ça. Donc on a pluie, rhume et baisse de morale. Catégorie 1, Hatchoum. Lire un livre où l'un des personnages principaux est malade. Alors ça peut être un rhume, une gastro ou quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Si le personnage est malade, peu importe quel type de maladie, vous pourrez le mettre dans cette catégorie. 2, un petit coup de blouse. Lire un livre où l'un des personnages principaux vit une période difficile. Ça peut être pour des tas de raisons. Que ce soit des sujets très très graves, de santé, de problèmes d'argent, peu importe. Problèmes d'addiction, x ou y. Si le personnage vit une période difficile, allez-y. 3, et là ça va en faire rire plus d'un, mais voilà, il fallait que je le case. Moi qui dit automne me fais penser à mes années de collège et de lycée où j'ai fait toutes mes rentrées quasiment sous la flotte. Donc j'ai décidé, qu'est-ce qui me faisait penser beaucoup à la pluie ? Et bien j'ai décidé d'appeler cette catégorie Bienvenue à Forks. Voilà. Lire un livre où il fait un temps pourri pendant une partie de l'histoire ou alors avec de la pluie sur la couverture. Oui, j'ai nommé cette catégorie comme ça parce que je réécoute pour la énième fois les Twilight et voilà, j'en suis à la fin du 2. Et bon, j'en ai envie de le caser. Donc voilà, je me suis fait plaisir. C'est le but de créer soi-même son challenge et qu'on peut faire ce qu'on veut. 4. C'est l'heure de la rentrée. Lire un livre où un personnage fait sa rentrée, qu'elle soit scolaire ou tout simplement qu'il revient de vacances et qu'il retourne travailler. Ensuite, on passe sur les autres menus, les 3 autres menus qui font plutôt référence à Halloween. Parce que je sais que certaines personnes aiment beaucoup le challenge Halloween. Donc ben, j'ai décidé de faire un gros challenge avec 6 menus. Vous choisissez le nombre de menus que vous voulez. Si vous voulez tous les tenter et que vous ne les validez pas tous, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de vous faire plaisir. Donc après, libre à vous de gérer ça comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Je n'arrive plus à parler. Donc premier menu de la partie Halloween du challenge, on a le bal des monstres. Tome 1. Un peu de sang frais. Lire un policier, thriller, roman d'épouvante, un livre apocalyptique ou post-apo. 2. Une soirée au cimetière. Lire un livre avec des zombies, des fantômes ou tout autre type de revenant. 3. Des crocs dans la nuit. Lire un roman avec des vampires, des loups-garous, des faillés ou toute autre créature fantastique avec des dents ou des crocs bien pointus. Catégorie 4. Et là, j'ai pensé à une autrice que j'aime beaucoup et j'avais envie de mettre le nom de son livre en tête de menu. Donc on a Cro-Mignon. Lire un livre avec un monstre trop mignon dans l'histoire qui figure sur la couverture. Donc je pense notamment au livre, donc Cro-Mignon de Katia Delmas publié chez Scrineo. On peut aussi faire rentrer dedans le collège maléfique de Cassandra O'Donnell notamment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec des monstres trop mignons en couverture ? Elle y en a plein comme ça. Là, tout de suite, je vous ai donné les deux principaux. Mais il y a d'autres créatures qu'on trouve trop mignons et à qui on ferait bien un canin plutôt que d'en avoir peur. Donc vous voyez un peu le type d'ouvrage. Deuxième menu, Halloween. Citrouille partie. Catégorie 1, pardon. Sorcière, chaudron et sortilège. Lire un livre où il est question de sorcier et de sortilège. Et ou de sortilège plutôt. Deux, une citrouille enflammée. Lire un livre dont au moins une scène se passe le jour ou bien la nuit d'Halloween. Catégorie 3, des bonbons au moins sort. Lire un livre qui vous replonge en enfance. Et catégorie 4, citrouille ou lanterne. Lire un livre où un personnage utilise une torche, une lanterne ou bien avec une torche, citrouille, lanterne sur la couverture. Et le dernier menu, c'est celui que je me suis sans doute le plus éclatée à faire. En fait, comme vous le savez, et d'ailleurs il faut que je vous fasse mon avis dans le mode cocooning. Et j'ai lu tout récemment Enchantement of Ravens, avec mon accent anglais pourri. De Margaret Rodgersson chez Brajaune Collection Big Bang. Et vu que dedans, un des personnages principaux est le prince d'automne, je me suis dit que ce serait parfait de créer quelque chose autour de ça. Donc je me suis fait plaisir. Et donc le dernier menu, contrairement aux autres, n'a pas 4 catégories, mais 8. Voilà, je voulais en faire un peu plus long, vous allez vite comprendre. Donc le menu se nomme Envoûtement et Potion. Donc on a 8 catégories et on commence tout de suite. Donc la première catégorie est Envoûtement. Lire un livre qui vous captive et que vous n'arrivez pas à lâcher. Catégorie 2, la malédiction des Dragons Blood. Donc oui, vous allez vite le comprendre. Chaque catégorie porte le titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc lire un livre où l'un des personnages, qu'il soit vivant ou non, subit ou a subi une malédiction. Ça peut aller par exemple, alors qui c'est qui subit une malédiction ? Ça peut être Rose Éternelle d'Ophélie Duchemin chez Plume Blanche. Ça peut être le conte original de La Belle et la Bête. Je sais qu'il y a d'autres titres où ils subissent une malédiction aussi. La malédiction des Dragons Blood notamment. Je suis en train de chercher dans mes livres lus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a quand même pas mal de livres où les personnages se prennent une malédiction sur le coin de la tête. Il y a aussi la saga d'années de Lorraine Ketch et Bayard notamment. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire avec cette catégorie. Ensuite nous avons donc Enchantement of Ravens. Lire un livre où il est question d'enchantement ou de potion. Sorcery of Thorns, l'autre roman de l'autrice que j'ai tellement aimé puisque les deux ont fini en coup de cœur. Lire un livre où il est question d'un grimoire ou d'un livre de sortilège ou de maléfice. Catégorie 5 Magic Charlie Lire un livre où il est question de magie, de magicien ou d'enchanteur. Catégorie 6 L'anti-magicien Lire un livre avec un anti-héros ou bien avec un personnage ayant peu de pouvoir ou qui ne sait pas s'en servir correctement. Catégorie 7 Malenfer Lire un livre avec pour décor un lieu sombre, terrifiant ou maléfique. Et catégorie 8 L'épouvanteur Lire un livre où l'un des personnages est confronté à de dangereuses créatures, autres que zombies, vampires et loups-garou. Donc ben... J'ai pensé à L'épouvanteur pour ce type de livre à lire Tout simplement parce qu'on rencontre bien d'autres monstres dans L'épouvanteur que les vampires, les loups-garou ou les zombies. On a des sorcières vraiment pas cool. On a des gobelins et tout un autre... Enfin, tout un tas de créatures, voilà. On a aussi, dans le même style, on a aberration de l'auteur. Dans quoi d'autre ? Il y a des bestioles vraiment pas cool. Je suis en train de chercher. Mais bizarrement, c'est toujours quand on cherche qu'on trouve plus. Alors que j'en ai des tas des titres à suggérer. Mais là, tout de suite, ça me revient pas. Dans la saga Le Pays des Comptes aussi, il y a des créatures pas sympas du tout, soyons honnêtes. Dans Dark Deep, de Ali Kondi et Brendan Reich chez Michel Laffont. Il y a aussi des créatures pas sympas du tout. Enfin, il y a tout un tas de séries où on a des créatures pas très cool quand même, soyons honnêtes. Donc, voilà un peu pour le type de livre que vous pouvez mettre dedans. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à préparer ce challenge. Donc, j'espère que pour ceux qui voudront y participer, cela vous fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous faites des piles à lire, que ce soit en poste, sur les réseaux, sur votre blog, sur votre chaîne. Ou si vous voulez simplement me les écrire en commentaire ou un lien qui renvoie sur, je sais pas moi, une palle booknote pour le challenge, Babelio, livre à dicte. Enfin, voilà. N'hésitez pas, si vous voulez les partager avec moi et que vous participez, n'hésitez pas à me mettre les liens en barre d'infos. S'il faut que j'aille les valider parce que ça passe en spam, j'irai les valider sans aucun problème. Mais voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas me concocter de piles à lire. Je vais y aller au feeling et on verra bien ce que je peux trouver pour chaque catégorie. Parce qu'après, il y a encore des livres qui vont arriver qui me font très envie. Je sais pas forcément tout ce que je vais pouvoir y trouver dedans. Donc, nous verrons bien en temps et en heure. Mais je pense que je vais bien m'amuser avec ce challenge. Et à partir de là, moi, c'est le principal. Et puis, il faudra que je commence à bosser tout doucement sur celui d'hiver. Parce que si c'est un truc que j'aime pas, c'est m'y prendre à la dernière minute et galérer pour trouver. Donc, voilà. Mais en tout cas, celui-ci arrive. Il commence donc le 22 septembre. Et puis, n'hésitez pas à me dire si c'est le type de challenge qui peut vous plaire et si vous participez ou non. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui participent au Pumpkin O'Town Challenge. Donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de participants à mon challenge. Mais en même temps, c'est pas le but. Moi, comme je l'avais déjà dit pour les autres. Mon but principal, c'est que les challenges saisonniques qu'on trouve, malheureusement, je n'y trouve plus mon compte. Depuis quelques années. Ou alors, c'est des challenges où je n'ai jamais réussi à être attirée par ce type de challenge. Donc, j'ai simplement eu envie de m'en créer. Qui, à moi, me faisait envie en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce que j'ai envie de lire. Envie de découvrir à cette période de l'année. Donc, ben, voilà. Puis, je le fais surtout pour moi. Et après, s'il y a des participants, bien entendu, je serais ravie aussi d'échanger avec vous. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Et voilà. Si jamais vous participez, que vous voulez partager vos lectures avec moi tout au long du challenge. Ben, n'hésitez pas à me taguer. Tout simplement sur les publications. Comme ça, je pourrais voir un peu ce que vous lisiez également. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Autant que moi, ça m'a plu de le préparer. Et puis, je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. De très belles lectures. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.